Sous-titrage ST' 501 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 Nous ne devons pas commencer par trappant Tamah si nous finissons la proposition d'abord. Nous ne pouvons pas parler de 30 mois si nous terminons suffisamment tôt. Je ne pense pas que le temps de préparation nécessaires pour ces trois witnesses est très extensif. Un d'entre eux, sans qu'il n'y ait pas d'identité, c'est une personne dont la Défense a régulièrement utilisé. Mais je ne sais pas ce qu'il en est de temps préparation nécessaire, mais que l'on pourrait effectivement terminer Kampan-Chinan quelques jours plus tôt et attendre avant de passer à Kampan-Chinan. Et je ferai bien sûr de mon mieux pour comment vous l'avez entendu. Just two questions. Can you – do you have any idea when the documents of the current disclosure will now actually really hit the case? Well, I understand you will try to speed it up, but – Are we talking three or four days or three or four weeks or – I'm not involved in those logistics, but I ask. My understanding is that there's a two-step process in terms of them getting – – and they'll be available in one folder, I'm told, on Monday. They'll be available in Xilab on Tuesday, is what I was told. But like I said, with respect to the two that relate to Kampan-Chinan, I will immediately see if we can get hard copies of those delivered before then. And my second question is, just in case you know, is there another disclosure in the pipe that will hit the case file, let's say, until the recess, as far as you know? I haven't – I've been involved in this because I've been working on witnesses and other matters. I understand that there is another disclosure that's been authorized. It relates to case four interviews. So I don't – my understanding is it wouldn't affect the current segment. The disclosure that has just taken place is a disclosure from case three. So because of that, there were these two Kampan-Chinan airports. And there is, in general, a lot of information related to division 164 in particular. But the additional disclosure, and I don't have the numbers for you, but I'll try to find that to see. I don't think it is a large disclosure, but please don't hold me to that. But there has been another one. It is case four interviews, though not case three. Thank you, Mr. President, and good morning to all of you. I wanted to provide the point of view of the civil parties and say again what I said at every discussion with regard to the revelation of the documents. And so we have a specific position because we support the prosecution, but we do so in an independent way. So we also need time to become aware of the documents. And we are exactly in the same position as the defense with regard to this point because we only learned yesterday the divulgation of these documents. and we only became recently aware of the list of 89 documents. But on top of this is that the annexes are sent to the coded lawyers in a strictly confidential manner. So now I do not yet have the right to share this information with the lawyers who normally are there to help us in defending the interests of the civil parties. So we organized a common defense for the civil party lawyers as they are linked to the preparation of the witnesses. But today I am not able to share the information that is in this annexes with the civil party lawyers. So it is necessary for us therefore to become aware of the documents before we start the Kampong-Chlang. That's my first observation. La deuxième observation concernant la proposition de notre confrère de retarder l'examen du segment de trapez-en-tema si nous venions à terminer Kampong-Chlang avant la fin de la dernière session de juin. Pas de difficulté de notre côté. Nous sommes en faveur de cette proposition. Le Président, la Chambre remercie toutes les parties pour leurs remarques concernant la divulgation de nouveaux documents dans les dossiers 3 et 4. La Chambre tiendra du moins en compte de vos remarques pour que la défense puisse bien représenter ses clients et pour que le procès soit équitable. May I just ask, Mr. Copé, after what you heard from the prosecution, would you care to change or be more precise as you actually said you would? Yes, I'm very happy that you gave me this opportunity. It's with great interest that I heard the submissions of the prosecution. Merci au procureur pour ce qu'il a dit, mais d'après ce qu'il a dit, il n'est pas défavorable à notre demande. Il a dit que dans les 87 autres procès-verbots d'audition, il pourrait y avoir des informations importantes pour rapports concurs de la zone AST pour les chaînes de commandement. Il pourrait y avoir un impact sur les rapports de Kampong-Chlang. Peut-être qu'on va avoir accès aux deux documents pertinents pour l'aéroport de Kampong-Chlang, mais je voudrais savoir ce qu'il en sera des 87 autres procès-verbots d'audition. Maintenant que j'ai appris tout cela, je pense que le plus logique serait de nous accorder deux ou trois jours la semaine prochaine pour que nous mettions l'étude de ces nouveaux documents, ces 89 documents, peut-être que l'on pourrait aborder la question de l'aéroport de Kampong-Chlang mercredi ou jeudi. Il me semble que c'est là le seul à son logique de procéder, sinon nous entendrons le premier témoin sans avoir aucune idée de ce qui figure dans sa déclaration. Et j'en viens à la question la plus large, c'est la première fois que j'entends de total, il y a 100 conseils-verbots d'audition dans les 2.3 et 4. Nous venons de parler de ces 89 nouveaux procéder-verbots d'audition, il y a donc au total... 525 procéder-verbots d'audition pour ces dossiers. Quelques 390 documents qui ont arrivés... Nous avons reçu une nouvelle situation pour les dossiers 3 et 4. On a parlé de mes accusés en accusation 4 et 7. C'est peut-être qui sont évaluant que les procéder-verbots d'audition revoient leur position et arrêtent de faire preuve de temps de prudence par rapport aux dépositions 3 et 4. Les vacances judiciaires seront certainement le moment idéal pour nous remettre tous les documents restants pour les dossiers 3 et 4. Et c'est très difficile et presque impossible d'avoir une bonne défense pour nos clients. Encore une fois, pour la logique des choses, je pense que c'est plus simple que nous fassions nos observations complémentaires. Simplement pour indiquer que si j'ai compris, peut-être que M. le co-procureur pourra préciser, mais si j'ai compris ce qu'il a indiqué tout à l'heure, nous n'aurions à notre disposition la possibilité de consulter l'ensemble des documents qu'à compter de mardi, si c'est à mardi qu'ils sont disponibles dans ZILAB, si j'ai bien compris ça. Donc si nous avons besoin à minima de 2 ou 3 jours, je vois mal comment on peut commencer le segment de Kampong Shnam avant, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, le lundi suivant. Je précise encore une fois que c'est toujours très compliqué pour nous de parler de documents dont nous n'avons pas pu prendre connaissance, ne serait-ce que partiellement. Ce qui est clair aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a que 2 déclarations qui sont spécifiquement sur l'aéroport de Kampong Shnam que les autres documents ne sont pas pertinents pour les témoins qui vont déposer sur Kampong Shnam. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a que 2 documents qui parlent de Kampong Shnam précisément que les autres documents qui ont trait aux éléments militaires et aux purges ne sont pas pertinents pour nous pour la défense. La position de l'accusation peut être celle-là, encore qu'ils ont pour le moment plus d'informations que nous puisqu'ils ont eu accès aux documents, mais en l'état, c'est une observation que je voulais faire, à savoir que les autres éléments, même s'ils peuvent sembler peu pertinents pour l'accusation, peuvent pour la défense avoir une autre pertinence. Je veux dire, je veux dire, si il y a des entrevues de soldats de l'E-Zone qui ont été purgés et pris à Kampong Shnam, ils seraient liés à ce site-là. Alors il y a un lien avec ce site. Et la suggestion selon laquelle il y a des documents qui sont liés à Kampong Shnam, il y a des documents qui sont liés au purge et que par conséquent, c'est lié à Kampong Shnam être le relais. Je ne constate pas que ces TV questions sont liées à la structure militaire, naturellement qu'elles le sont. Mais comme je l'ai dit, ces procédures d'auditions sont accès autour de la division 164. En ce qui concerne le commentaire, il y a beaucoup de disclosures supplémentaires. En termes de les qui n'ont pas été disclosed, les qui n'ont pas été évalués, sont les invités qui ne sont pas relevantes. Il y a des entrevues qui ne sont pas évalués dans les entrevues. Les entrevues qui ont été évalués, ne sont pas évalués dans les entrevues. Donc il y a des entrevues qui vont être évalués dans les entrevues. les entrevues qui ont été évalués dans les entrevues qui ont été avoubliées. Les auditions dont vous avez fait que le soir communique aux divisions n'ont pas été autorisées. Encore une fois que vous pouvez venir du juillet 3, parce que je ne suis pas de l'investigation des judges' offices, mais il y a toujours une connexion à travers le bureau d'instruction. Il y a eu, dans la maison à maquillation, il y a aussi pris la décision selon laquelle il était approprié de ces auditions. Un des raisons pour ma compréhension de ces auditions, c'est parce qu'il y avait une inquiétude concernant les enquêtes menées au sujet de cette division. Nous avons fait notre bien à identifier lesquelles concernant lesquelles de la division. Nous avons fait notre premier pour identifier que parmi ces documents, ces documents, ceux qui étaient liés à CONCOMFAM, le RASTA. Ce n'est pas à dire qu'il n'y aura pas de information générale concernant la structure militaire. Je ne vais pas vous dire que cela n'est pas possible. qui pourrait être pertinent du point de vue de la structure militaire. pour qu'il y ait un peu de détails. Elle est très importante. Il y a aussi un peu de détails. Le RASTA, il y a un peu de détails. Le RASTA, il y a aussi un peu de détails. Il y a aussi un peu de détails. Oui, merci, M. le Président. Bonjour, Mme le témoin. J'ai deux questions encore à vous poser. Hier, vous avez indiqué que lorsque vous étiez membre du comité du district de Chamcarle, vous avez donné naissance à un enfant. Et qu'à la suite de cette naissance, vous aviez été moins impliqué dans les affaires du district. Est-ce que vous pourriez nous dire, Madame, si vous souvenez de la date à laquelle cet enfant est né ? Mon fils, le plus jeune, est né l'année du serpent. Et il était malade à ce moment-là. Et donc, c'est à partir de la naissance de votre fils le plus jeune que vous avez cessé d'être impliqué de façon importante dans les affaires du district. Est-ce que c'est ce que nous devons comprendre ? Oui, après l'accouchement, je suis tombé malade. Je ne travaillais plus au district régulièrement dans la région de la base. Donc, j'ai délégué mes tâches à d'autres chefs. J'ai donc délégué mes tâches à d'autres chefs. En 1979, nous nous sommes séparés l'un de l'autre. Qui était, selon vous, à la tête du district de Chamkarle ? Je me souviens que c'était le chef parce que nous étions proches et nous étions proches et nous habitions près de l'un de l'autre. Et je ne sais pas ce qu'il en était des autres cadres parce que nous avons été séparés après 1979. Quand vous dites que vous avez cessé de participer aux activités du comité du district, est-ce que vous avez cessé toute activité ou est-ce que vous avez simplement réduit ces activités ? Et me semble-t-il, la construction du barrage du 1er janvier s'est déboulée, notamment pendant l'année 1977. Donc, êtes-vous allé sur le barrage du 1er janvier après l'accouchement de votre enfant ? Je suis allé rendre visite à ma famille. Et je ne suis pas allé au chantier du barrage du 1er janvier. Et lorsqu'il y avait une réunion entre les membres du district, on me disait quelles étaient les tâches à faire. Et quelles étaient ces tâches ? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise, madame ? Et quelles étaient ces tâches ? Est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique, madame ? Est-ce qu'il y a un peu plus spécifique ? Est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique ? M'aura encore une erreur ? C'est un peu plus spécifique ? M'aura encore une erreur ? C'est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique ? Et donc, quand on vous faisait rapport, on vous disait que tout allait bien ? Ils m'ont informé de ces tâches. Ils m'ont informé de ces tâches. Après ce moment-là, je suis resté en cuisine. On m'a dit que les moyens de subsistance ou le niveau de vie étaient bonnes dans les coopératives. Je n'avais rien à voir. Je ne donnais pas d'instruction aux comités du district sur la façon dont ils fallait s'occuper des gens dans la coopérative. Le secteur et le district me disaient de me reposer pendant cette période. Dans vos déclarations, Madame, vous avez indiqué que vos fonctions au comité du district reprenaient deux aspects. Le premier, c'était de conduire les habitants de la coopérative pour qu'ils puissent construire des digues et de creuser des canaux. Et vous avez également indiqué que vous aviez aux fonctions de rééduquer les habitants. Ce sont vos déclarations. Faites lors de votre édition devant les couches d'instruction le document E3-5294. ERN en français 0036-78-12. ERN en Khmer 0034-88-35 et ERN en anglais. Je l'indiquerai peut-être un peu plus tard. Je ne vais pas immédiatement sous les yeux. Je précise également qu'on pose la question que signifie la rééducation. Et vous dites ceci. Après avoir assisté à une réunion au niveau du district relative à la décision sur la mise en œuvre d'un plan, j'ai donné des conseils aux habitants de la coopérative conformément au plan fixé pour développer le pays. Plus loin, on vous pose une autre question. Comment avez-vous fait pour les personnes qui ne suivaient pas vos conseils ? Quand elles ne respectaient pas nos conseils, on les éduquait une ou deux fois. Elles continuaient, si elles continuaient, à ne pas les suivre, le district prenait les mesures nécessaires. Je ne sais pas à quelle destination on les emmenait. Alors, ma première question est, est-ce que vous confirmez que l'éducation ou la rééducation faisait partie de vos fonctions, madame ? La rééducation et la rééducation étaient en partie de vos responsabilités, madame ? Oui, oui. La rééducation. La rééducation est en partie de vos pensions. La rééducation était en partie de vos pensions. C'était le district qui était responsable d'éduquer les gens. Le district emmenait les gens là où ils le voulaient, mais je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame, par le district emmener les gens là où ils le voulaient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le district took the people wherever it wished to. What did you mean by that ? Answer. I am not sure on this particular matter. Sankat would be the one who made the report that one individual had been reprimanded and advised, but that individual did not deter. So the district had the rights to remove that individual. It depended on the district. I have no idea. I did not have any idea at that time. Effectivement, à l'époque, je n'en savais rien. Est-ce que vous savez si, pour prendre ces décisions, le district tenait compte de la biographie des personnes concernées ? Answer. I cannot recall it. Je ne m'en souviens pas. Parce que cela fait maintenant pour longtemps. Je me souviens de certaines choses, mais ma mémoire n'est plus précise à 100%. Parfois, il y a eu certaines confusions, et dont je donne une réponse qui n'est pas forcément exacte. Je vous l'ai dit, je n'ai pas une bonne mémoire. Selon votre mémoire, est-ce que vous savez comment étaient considérés les anciens soldats ou les anciens fonctionnaires qui avaient travaillé pendant le régime de Lon Nol ? Comment ces personnes étaient-elles considérées ? Comment des gens ont acheté la crise du rechange avion Esparole ? Enfin, je ne sais pas comment les soldats étaient considérés. Je ne sais pas comment les Eventually, j'ai mentionné comment les soldats étaient considérés. Je ne sais pas. Madame, je note qu'aujourd'hui et hier, vous avez demandé l'assistance d'une personne de l'organisation TPO. Cette organisation en général est destinée à procurer à des personnes qui sont victimes de traumatismes psychologiques un soutien. Je voudrais savoir si vous souffrez de traumatismes psychologiques et si le fait pour vous de devoir évoquer ce qui s'est passé pendant ces années-là constitue une souffrance et éventuellement pourquoi. Does talking about such matters constitute a source of suffering for you and if so, why? Je me sens traumatisée. Je me sens traumatisée. À cette période, tout le monde était terrorisé. Tout le monde était traumatisé. Vous dites, madame, tout le monde était terrorisé. Qu'est-ce qui vous terrorisez ? De qui aviez-vous peur ? De quoi aviez-vous peur ? Qui ont-ce qui vous terrorisez ? Et pourquoi vous avez-vous peur ? D'où vous avez peur ? D'où vous sentez terrorisé ? Je me sens traumatisé. Je me sens traumatisée. La présence des bombards, nous étions prêts à la présence des avions pour les bombardements, alors que nos avions peuvent nous fier en prenant nos enfants sous le bras. Voilà pourquoi j'étais terrorisée. Madame, aujourd'hui et hier, nous n'avons pas parlé une seule fois de bombardements. Est-ce que vous aviez peur de dire ou de faire des choses qui n'auraient pas plu à l'ancard ? Je n'ai pas cette impression, je n'ai pas la même impression. J'ai dit la vérité, j'étais terrifié, j'avais peur à cette époque-là, à cause des bombardements aériens. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas peur du président hier. J'avais peur des bombards et des gunshots. Je dis la vérité, je dis ce dont je me souviens. Madame, est-ce que vous aviez peur de poser des questions ? Vous avez dit hier que, sous le régime du Kampucha démocratique, chacun devait s'occuper de ses affaires. Alors, est-ce que vous aviez peur de poser des questions ? So, are you afraid of asking questions ? Je ne comprends pas vraiment cette question. Mais en fait, je ne fais que dire la vérité. Pourquoi je me rappelle de ma terreur face au bombardement aérien et parce que c'était la réalité à l'époque. Et quand on était séparé des enfants, à cause des bombardements aériens, à cause des bombardements aériens, à cause des bombardements aériens, il y avait des tirs d'infos, nous avons suivi des bombardements aériens, je ne fais que dire la vérité. Et je ne dirai rien dont je ne me souviens pas. Y a-t-il eu des bombardements après le 17 avril 1975 ? Y a-t-il eu des bombardements après le 17 avril 1975 ? Il y a-t-il eu des bombardements après le 17 avril 1975 ? Et je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Je ne le dis pas, je ne le dis pas. L'opportunité de répondre au 17 avril, Le 17 avril, il y avait des bombes plutôt des tirs de feu et nous avons fui pour rentrer chez nous, dit le témoignage. Vous êtes sûr que c'était le 17 avril 1975 ? En 1979, En 1979, nous avons fui pour fuir les roquettes et il y a eu deux fois que j'ai dû fuir ma maison à deux roues. Et j'ai dû fuir ma maison à deux roues. Pendant le coup d'État, une autre fois, à l'époque de l'invasion, en 1979, il y avait des tirs de roquettes à tout vent. Quand les gens disparaissaient, madame, quand les cadres autour de vous disparaissaient, quand les gens de la base disparaissaient, quand les gens des coopératives disparaissaient, avez-vous posé des questions ? Avez-vous osé poser des questions ou avez-vous peur de poser des questions ? Pour ce qui est des disparitions, Si des responsabilités étaient confies à quelqu'un d'autre, je n'avais aucune autorité. L'autorité était seulement au niveau du district. Vous étiez totalement indifférent, madame, de savoir que des gens disparaissaient, des gens qui étaient passés, a priori, sous votre contrôle, et de ne pas chercher à savoir ce qui était advenu de ces gens. Ça vous était égal ? Ça ne vous importe pas ? Ça ne vous importe pas ? Ça ne vous importe pas ? Bien sûr, ça m'apporte pas. Mais mon autorité était limitée. Je n'avais aucun pouvoir pour interroger le district. Je m'occupais de mes propres affaires. Je m'assouciais de ma vie. Voilà pourquoi je n'ai posé aucune question. Madame, se soucier de sa vie, s'occuper de ses propres affaires, est-ce que c'est de la lâcheté ? Ou est-ce que c'est la parfaite ligne de conduite qu'on vous a inculquée ? Lorsque je n'avais pas l'autorité nécessaire, je devais penser à ma vie comme une femme ordinaire. Je devais vivre parmi les villageois. Comme je l'ai dit, je n'avais pas le pouvoir de les interroger. Selon vous, madame, est-ce que quelque chose n'a pas bien fonctionné pendant le Kampucha démocratique ? Et si oui, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ? Je ne sais pas tellement comment vous répondre au vu de mon expérience. Et il est évident que nous n'avions pas le droit de nous défendre ni de mettre en cause l'autorité. Voilà ce dont je me souviens pour ce qui s'est passé à l'époque. Bien, je n'aurai pas d'autres questions, mais avant de... Je vous dis, j'aurais peut-être une précision à demander au procureur. Je vous dis, j'aurais peut-être une précision à demander au procureur. Monsieur Lysak, vous avez dit, je m'en ai dit une clarification pour les prosecutors. Il serait éventuellement possible de fournir au parti des copies papiers des deux procès-verbeaux qui seraient en lien avec l'aéroport de Kampongchnang. Est-ce que vous pouvez confirmer, si c'est possible, de remettre ces photocopies aujourd'hui ? Je vais voir si je peux obtenir une réponse et je reviendrai vers vous dès que possible. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Le Président, il est temps à présent de faire une pause. Nous reprendrons à 10h30. Monsieur le Président, veuillez vous occuper du témoignement dans la pause. et veuillez qu'elle soit de retour ainsi que le membre du TPO à 10h30. Suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.